Bonjour à tous dans cette séquence je vais vous présenter le MOOC programmation concurrentes avec java alors tout d'abord bienvenue bienvenue dans ce MOOC dont l'objectif est de vous faire maîtriser la programmation concurrente c'est un style de programmation que vous ne pouvez plus facilement éviter aujourd'hui puisque même les plus petits processeurs dans les plus petits devices vos téléphones par exemple et bien sont désormais multiquets l'origine de ce MOOC c'est un cours de L3 licence troisième année en informatique à l'université Pierre et Marie Curie et donc il y a un certain nombre de prérequis à ce cours qui correspond à ce qu'on attend de nos étudiants lorsqu'ils suivent ce cours tout d'abord il est important que vous maîtrisiez la programmation et puis que vous ayez de bonnes notions de programmation objet grosso modo le prérequis en programmation c'est d'un niveau licence deuxième année donc c'est pas non plus un niveau démentiel l'organisation de ce cours c'est six semaines donc toutes les semaines vous aurez des notions nouvelles qui apparaîtront et vous allez voir ça va aller assez vite alors bien évidemment il y a des différences avec le cours de licence 3 que reçoivent nos étudiants d'abord c'est que en fait ça s'étale sur une durée plus longue et en particulier il y a toute une partie de rappel que j'ai renvoyé en semaine zéro c'est à dire que vous êtes censé les avoir regardé sauf si vous êtes déjà à l'aise avec java auparavant il y a quelques vidéos qu'il est intéressant de regarder quand même en particulier comment on va fonctionner ça vaut le coup et puis il y a aussi quelques éléments qu'on voit dans le cours et qu'on a considéré comme étant moins utiles moins fondamentaux et qu'on a écarté mais il n'y en a pas énormément le plan du cours vous voyez c'est assez dense donc la semaine zéro c'est quelque chose que lorsque le book va commencer et bien vous aurez déjà vu cette vidéo fait partie de la semaine zéro c'est la première vidéo de présentation de ce book donc il y a la partie importante c'est les rappels en java bien évidemment ça vaut le coup que vous regardiez rapidement même si vous êtes à l'aise en java juste pour voir ce que l'on va utiliser parce qu'on n'a pas fait tout java on a fait le minimum de java qui sera utilisé plus tard sachant qu'un peu plus loin dans le cours on le voit ici on parlera aussi de généricité puis la semaine 1 sera consacrée aux bases avec en particulier la notion de thread fil d'exécution la semaine 2 on parlera du problème des données partagées et on parlera un petit peu de synchronisation dans les éléments les plus basiques du terme la semaine 3 est une grosse semaine puisqu'on va parler de moniteurs alors les moniteurs qu'il y a dans java il y a un objet qui s'appelle le réentrant clock qui implémente les moniteurs et puis on s'intéressera à l'interblocage et à la famine la semaine 4 on verra une entité qui est assez intéressante parce qu'elle pose plein de problèmes et puis c'est une structure que vous trouvez énormément dans la vie courante c'est un serveur multi-threadé on parlera un petit peu de généricité en particulier java propose un certain nombre d'utilitaires pour la concurrence qui sont génériques ça vaut le coup de regarder la généricité à ce stade là en semaine 5 on s'intéressera au pool de thread et à l'interface callable vous verrez en temps utile à quoi ça sert et la semaine 6 on s'intéressera à d'autres mécanismes de synchronisation que sont les sémaphores et les barrières de synchronisation et bien je vais vous présenter l'équipe pédagogique donc vous m'avez reconnu ici je suis donc Fabrice Cordon professeur à l'université Pierre et Marie Curie et je suis le responsable de ce cours en L3 mais bien évidemment c'est une UE qui regroupe 120 personnes donc nous sommes plusieurs vous avez donc ici Marjorie Bourna, Claude Duteillet, Nathalie Schneider et Amel Yesad qui ont participé à l'animation de ce cours cette année et qui ont participé à la rédaction des sujets de TP TD de TP tout ce qui est la pratique vous allez retrouver un certain nombre de ces exercices régulièrement pour justement pratiquer l'art et bien évidemment vous avez également avec nous l'ingénieur pédagogique Vassili Kimiou qui nous a aidé à mettre en musique ce cours sous la forme d'un bouc alors vous ne verrez pas Marjorie en tant que community manager mais Claude, Nathalie et Amel vous les trouverez en community manager donc on sera aussi avec vous sur les forums comme je vous l'ai déjà dit dans le plan la structuration est en semaine et elles apparaissent au fur et à mesure cette semaine zéro c'est la première vidéo de la semaine zéro que vous êtes en train de regarder et bien elle vous présente outre cette introduction l'écosystème de ce bouc comment on va fonctionner, c'est quoi les entités que vous avez dans le bouc d'abord sur la plateforme EDX et ensuite à côté de la plateforme EDX pour réaliser vos travaux pratiques et en particulier et surtout échanger vos travaux il y aura une évaluation qui est personnelle alors il y a des exercices qui sont réalisés chaque semaine voyez-les comme des travaux pratiques la programmation ça se comprend quand on est confronté à des situations et donc l'idée c'est de vous mettre en situation le plus possible et puis il y a des QCM et un bilan qui permet de vérifier que vous avez tout fait pour réaliser les travaux pratiques on s'appuie sur Java pour instrumenter les programmes et donc pour expérimenter la concurrence l'avantage de Java c'est que c'est un environnement multiplateforme c'est à dire qu'il vous faut bien évidemment accéder à une machine mais que vous ayez un PC sous Windows ou sous Linux ou un Mac sous Mac OS ça ne pose pas de problème puisque Java est disponible sur toutes ces plateformes alors on vous recommande d'avoir une version récente de Java tous les exemples que je donne sont basés sur la version 8 de Java le choix du cours c'est d'utiliser le terminal ça a deux avantages le premier c'est que ça ne met pas d'hypothèse sur l'environnement que vous allez utiliser donc on va avoir quelque chose de très dépouillé et concentré sur la concurrence et le langage qui va être utilisé comme support pour l'apprentissage et puis personnellement c'est peut-être mon âge moi je trouve que c'est bien pratique les environnements ont pas son temps à cliquer je ne suis pas fanatique du tout donc pour savoir à titre informatif moi j'écris mes sources en Java avec Xcode qui est extrêmement pratique pour cela mais bien évidemment c'est pas parce que nous on utilise le terminal et le terminal 8 donc vous êtes forcé vous de faire de même l'idée c'est que vous utilisiez votre environnement mais bien évidemment nous on ne sait pas vous dépanner sur votre environnement l'environnement de travail c'est quelque chose d'extrêmement personnel donc on ne répondra pas aux questions les environnements qui sont connus si vous n'en avez pas c'est typiquement Eclipse il y en a de Beans il y en a plein d'autres donc là encore une fois on ne veut pas s'ambulter dans votre manière de travailler c'est à vous d'utiliser l'environnement auquel vous êtes habitué certains exercices s'appuient sur une petite bibliothèque graphique donc il y a un lien qui est accessible sur la page de la semaine 0 que je rappelle ici mais vous l'avez déjà trouvé puisque si vous êtes arrivé sur cette vidéo vous êtes probablement passé par cette page alors il y a deux façons de l'utiliser la première c'est que lorsqu'il y a un exercice qui requiert cette bibliothèque vous mettiez les sources dans le répertoire de l'exercice et lorsque vous construisez l'exécutable et bien il va trouver l'information l'avantage c'est que lorsque vous embarquez le répertoire de l'exercice pour faire une archive pour la partager on va voir ça dans une séquence ultérieure et bien vous embarquez tout et les gens n'ont pas à se préoccuper de la configuration sur leur machine la deuxième technique c'est d'utiliser la variable d'environnement classpass alors ça moi je suis sous-terminal donc c'est celle-là qu'on utilise mais il y a un équivalent vous configurez ça selon votre environnement qui dit ben voilà j'ai mis une bibliothèque graphique à tel endroit et tu vas chercher s'il te plaît la bibliothèque graphique ici alors le seul inconvénient de ça c'est lorsque vous allez construire l'archive de votre exercice et bien ça va être un peu plus compliqué parce que vous supposez que dans ce cas-là et bien le classpass sera correctement positionné chez celui qui fera les tests c'est tout mais par contre l'avantage c'est que les archives seront un peu plus petites mais c'est pas l'espace qui nous manque et c'est pas grand chose en termes de coût de remettre les sources de la bibliothèque graphique à chaque fois il y a un petit questionnaire d'entrée et puis il y en aura un autre de sortie du MOOC que nous souhaiterions que vous remplissiez en fait ce questionnaire ne contient aucune donnée nominative l'objectif qui est un objectif à usage interne uniquement c'est d'avoir des informations statistiques sur votre profil quel est le public intéressé par ce cours le profil des entrants et on verra avec le profil des sortants et l'idée c'est de s'en servir pour améliorer le cours et en fait d'essayer de voir s'il y a des ruptures dans le déroulement du cours qui fait que les gens abandonnent massivement là et peut-être qu'on pourrait s'arranger pour laisser cette rupture dans la complexité des notions qui sont présentées donc comme ça a déjà porté ses fruits dans d'autres MOOC sur d'autres sujets que nous avons expérimentés à l'UPMC et bien nous vous remercions d'avance de remplir ce questionnaire le lien est sur la page d'accueil là où vous avez les messages d'annonce du cours mais vous pouvez également la taper l'URL est assez courte puisque je vous la répète ici il y a également une page Facebook associée à ce cours l'objectif est évidemment un petit peu différent c'est plus de la communication externe c'est de la détente c'est l'idée de partager des ressources en dehors de la communauté stricte du cours qui se retrouve sur la plateforme EDX c'est éventuellement de garder le contact après là aussi l'expérience d'autres MOOC dans d'autres domaines et bien nous ont démontré que c'était sympa et agréable et du coup on reporte l'expérience et bien voilà alors si quelques détails en guise de conclusion la charge de travail attendu c'est de l'ordre de 5 heures par semaine alors en fait il faut savoir que nos étudiants ils ont en gros 1h45 de cours et puis 2 fois 1h45 de TDTP donc l'idée c'est que c'est peut-être un petit peu moins ça dépend parfaitement de votre background si vous avez beaucoup d'expérience en programmation si vous êtes des pros en Java vous aurez seulement à vous concentrer sur la partie nouvelle c'est-à-dire les notions liées à la concurrence peut-être pour d'autres ça sera un peu plus long donc ça dépend vraiment de votre profil et bien je vous souhaite sur cette image d'une galère qui est une galère de l'ordre de Malte du XVIIe siècle et bien je vous souhaite un bon voyage pour ces six semaines que nous espérons passionnantes sur la programmation concurrente avec Java merci de votre attention à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada